Je suis Aurélie Talon, enseignant-chercheur à Polytech-Lamont-Ferrand et au niveau du laboratoire de recherche l'Institut Pascal, je suis également responsable du master spécialisé le BIM pour la gestion intégrée des constructions. Le master GP BIM est une formation d'un an au niveau Bac plus 6, d'une part sur la gestion patrimoniale et d'autre part sur le BIM qui correspond à une approche collaborative centrée sur une maquette numérique. Tous les acteurs de la construction peuvent postuler, à la fois les architectes, les ingénieurs, les gestionnaires de patrimoine, les économistes de la construction. Pour intégrer le master, il faut avoir initialement un diplôme Bac plus 5 de type école d'ingénieur ou école d'architecture. L'intérêt de cette mixité au niveau des apprenants en entrée, c'est d'expérimenter directement l'approche collaborative dans le cadre de la formation. La formation regroupe une semaine par mois en cours en présentiel à Polytech, dans une salle dédiée équipée en informatique. Et le reste du temps, les trois semaines suivantes, ce sont des cours du soir de 17h à 19h, les lundis, mardis et jeudis. Ce qui permet aux apprenants d'être à la fois de suivre la formation et également de suivre des... d'être de travailler en entreprise. Par exemple, cette année, il y a des apprenants qui viennent de Toulouse, de Guéret, de Lyon, de Paris. Les frais de scolarité sont de 6 000 euros en formation initiale, donc en financement personnel, et de 8 000 euros en financement par une entreprise. Infini, un étudiant du master BIM va pouvoir être ensuite un référent BIM dans une entreprise, soit une TPE, soit un grand groupe, dans le secteur privé ou public. Le BIM révolutionne actuellement le secteur de la construction, donc avoir une formation BIM correspond à un atout considérable pour le marché de l'emploi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.